Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une lecture d'un conte de Noël queer. Avant de commencer, je vous laisse m'écrire dans les commentaires vos mots déclencheurs de Noël préférés. Je vais faire une vidéo comme l'année dernière avec des mots déclencheurs pour Noël. Mais cette année, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire participer à cette vidéo-ci. Donc, je vous laisse me mettre en commentaire vos mots à vous, vos mots préférés en rapport avec l'univers de Noël, l'hiver, cette période-ci de fait. Je vous laisse me mettre ça. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Qu'on se le dise, c'est au-delà de mes forces. Hors de question que je reste ici. À peine entrée dans le café, j'ai tourné les talons et repris le chemin de la porte. En trois enjambées, j'aurais pu être dehors. Mais, évidemment, ça faisait une ou deux enjambées de trop. Marie m'a rattrapée avant que je ne passe la sortie. À croire qu'elle s'attendait à une réaction de ce type de ma part. « On est là, Émilie », dit-elle en me désignant une petite table face à la vitre. Dehors, la neige s'écrase impeccablement contre les visages crispés et dépassants. Sur la table, des petites taillères colorées et une pile de gaufres viennent d'être déposées. « Assis face à face, une femme dont je ne vois pas le visage, ainsi qu'un homme élégant avec une petite faussette au creux de la joue et des yeux d'un peu le profond. Je me retiens de le fusillé du regard et me tourne vers Marie. « Tu es vraiment sûre que... » « Oui, oui, vraiment sûre, c'est notre table. Allez, viens. » « Fait-elle avec détermination. » Elle s'empare fermement de ma main et m'entraîne vers la pile de gaufres. Manifestement, elle a décidé de faire comme si elle ne voyait pas ma mauvaise volonté. Je peste intérieurement, mais me laisse faire et la suis sous le regard interloqué des autres clients. J'ai peut-être l'air étrange avec tous ces allers-retours entre la table et la porte. Mais n'a-t-on pas droit à quelques excentricités quand on est pris comme je le suis dans les affres d'une crise existentielle ? « Salut, me fait l'horrible crâneur alors que je m'assois. Tu dois être Émilie. » « Lui aussi fait comme si je n'avais pas délibérément essayé de m'enfuir en le voyant. » « Ils sont d'une hypocrisie navrante. Mais je vais leur montrer quel goût a la franchise. Mordante, froide, avec un arrière-goût sanglant. » « Oui, oui, c'est bien moi. Je peux prendre une gaufre. » « Ne me jugez pas. Puisque je suis ici, autant manger un peu. Je ne fais que différer leur rencontre avec la vérité sans phare. » « Marie m'a beaucoup parlé de toi, » dit-il avec un sourire éclatant, tout en me tendant le plat de gaufre. « Je lui ferai bien ravaler son rictus triomphant à celui-là. Bien sûr, la politesse voudrait que je lui renvoie le compliment et que je dise que Marie m'a beaucoup parlé de lui aussi. » « Je n'ai aucune envie de lui faire ce plaisir, même si c'est le cas, hélas. » « Je m'empare de la théière la plus proche et verse consciencieusement le liquide brûlant dans ma tasse. » « Je mets toute l'application possible, non pas parce que j'ai peur de renverser du thé, mais parce que j'essaie de dégager une aura de concentration suffisante pour que personne ne m'adresse la parole. » « C'est un demi-succès. Tout le monde me regarde remplir ma tasse en silence, mais les questions brisent ce silence gênant à la seconde où j'ai posé la théière. » « Ton stage se passe bien. Fais une voix à ma gauche. J'ai un mouvement de surprise et découvre avec embarras que je connais ma voisine de table. » « C'est Charlotte, ma meilleure amie, qui me regarde avec réprobation. » « J'étais tellement, disons, distraite par mon inimité pour l'inconnu face à elle que je n'avais même pas jeté un regard. » « Je tente un sourire contrit pour me faire pardonner et réponds à sa question. » « Ma tutrice, c'est plutôt sympa. Elle m'a donné une semaine de vacances pour les fêtes. » « Donc finalement, tu ne risquais pas d'être en garde aujourd'hui, demande Marie troublée. » « Voilà, un de mes mensonges vient de m'exploser à la figure. » « J'ai vraiment tout essayé pour éviter cette rencontre. » « Mais enfin, comprenez-moi, ça fait des semaines que Marie veut me présenter ce fameux Fabien. » « Un type charmant, drôle, sensible, qui travaille avec elle, invite au restaurant, et qui, en guise de cadeaux de Noël, espère sans doute la tringler dans tous les recoins de son appartement. » « Il n'a pas les renais de ce type-là. Ça se voit rien qu'à la façon oblique dont il me regarde. Est-ce qu'ils se doutent de quelque chose ? Mon animosité se voit peut-être. » « Il parie que les hommes arrivent à sentir quand ils sont un rival. » « L'instinct leur permet sans doute de surmonter leur insensibilité accoutumée, sans quoi l'humanité aurait cessé de se reproduire depuis des siècles. » « Charlotte m'arrache à mes rêveries et me sauve la mise du même coup. J'imagine que tu n'as su que tu avais des vacances que très récemment. J'adore quand elle fait ça et j'appuie vigoureusement son mensonge. La vérité sans phare éclatera un autre jour, je crois. » « Ça a été une surprise. Le planning n'avait pas été mis à jour et on ne voyait pas qu'il y avait une semaine de vacances. » « Je travaille avec les animaux, c'est bien ça. » Demande Fabien en me fixant toujours d'une façon détestable. « Je fais des études de vétérinaire, » dis-je, espérant que la rencontre cesse de ressembler à un interrogatoire. « Et vous vous connaissez depuis longtemps avec Marie. » « Voilà, on est à mi-chemin entre l'entretien d'embauche et l'inquisition policière. » « Je sens ma bouche se tordre dans une boue agacée. » « Émilie et moi, on se connaît depuis le lycée et je lui ai présenté Marie l'année dernière. » « La conversation se poursuit un moment et sur ce ton-là, un papotage sans intérêt, histoire de faire connaissance. » « Et moi, quand les questions sont autour du travail, du lycée, où on a eu le bac et des dernières vacances, j'ai surtout l'impression qu'on essaie de se catégoriser mutuellement. » « Je parle le moins possible et essaie lâchement d'éviter le regard de Marie. » « Ça fait près de trois semaines qu'on ne s'est pas vu, elle et moi. » « Et si j'avais su que le thé qu'elle me proposait de prendre impliquait le fameux Fabien, je serais restée chez moi. » « Après tout, on est la veille de Noël et on a tous et toutes des choses à faire. » « Cette ambiance de surexcitation générale me met suffisamment les nerfs en pelote pour ne pas en rajouter avec son beau gosse de collègue. » « Alors oui, c'est vrai, je l'évite. Mais j'ai de très bonnes raisons pour cela. » « Je suis amoureuse de quelqu'un, mais je ne veux pas d'en parler maintenant, pas au téléphone. La prochaine fois qu'on se voit, promis, m'avait-elle dit. » « Sur le coup, mon cœur s'était serré de joie. Mais maintenant que je comprends ce qu'elle voulait vraiment dire, je préfère en entendre le moins possible. » « Je suis arrachée à mes pensées par Fabien, qui se racle la gorge. Il jette un regard de côté à Marie. » « Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'elle lui donne la parole et se redresse manifestement. Il s'apprête à faire une déclaration solennelle. » « Il y a une raison pour laquelle vous avez été réunis cet après-midi. On voulait que vous soyez les premières à l'entendre. » « Et voilà, ma gorge se serre. C'est un peu grandiloquant, mais j'ai le sentiment d'avoir rencontré mon âme sœur. » « Ça fait déjà quelques temps que je me lève brusquement. Je savais que je ne pourrais pas supporter ça. » « Je suis désolée, mais je dois partir, » dis-je en rassemblant précipitamment mes affaires. « Des gâteaux de noël à finir et vous avez commencé les magasins en ce moment. » « J'ai pourdouillé cette excuse pathétique en nouant mon écharpe. » « Puis, sans attendre de réponse, j'ai fait folle de face et je suis partie en courant. » « Je remonte le boulevard au pas de course. Le visage rougit par la morsure glaciale du vent. De minuscules flocons continuent à se déverser du ciel. » « C'est sans doute la brise qui fait monter mes larmes, » me dis-je, alors qu'une mère de famille lourdement chargée me donne un coup d'épaule pour rejoindre son mari. Elle l'entraîne en piaillant dans un nouveau magasin, sans un regard pour moi. Tout le monde est plus ou moins dans le même état qu'elle aujourd'hui. Les courses de noël ne rendent pas les gens particulièrement respectueux ou attentifs, mais je n'ai même pas envie de protester. Je remonte mon écharpe et me dirige vers la grande place en essayant de ne pas penser à ce qui vient de se passer. Et pourtant, impossible d'oublier à quel point j'avais été ridicule. Ce n'est pas comme si j'avais de quoi être surprise, évidemment, parce que ça faisait des semaines que je savais que ce moment devait arriver. Mais je m'en doutais depuis la fête d'anniversaire de Vanessa, en fait. Je n'avais pas pu y aller parce que j'étais réellement de garde cette fois-ci. Mais je me souviens très bien des photos qu'elle avait ensuite postées sur Facebook. Marie avait amené avec elle ce collègue dont elle parlait tout le temps et avec qui elle avait l'air de si bien s'entendre. Ils étaient presque tout le temps côte à côte sur les photos, en train de rire, de trinquer, de danser. Et à chaque fois, ils me semblaient un peu plus proches l'un de l'autre. Ce type avait même fini par poser sa main sur la taille de Marie. Plus que tout le reste, l'intimité qui émanait de ce geste m'avait transpercé le cœur. J'ai passé le reste de la soirée roulée en boule dans mon lit, secoué par les sanglots. Mon téléphone sonne à nouveau, depuis le fond de ma poche, mais il est hors de question que je décroche. C'est sans doute Vanessa qui m'appelle pour me reprocher d'être partie sans raison. Et je n'ai aucune envie de lui rendre des comptes. Je me demande ce que Marie lui a dit. En fait, et c'est pire, je me demande si Marie elle-même comprend pourquoi je me suis enfuie. Peut-être peut-elle vraiment ignorer que je suis amoureuse d'elle. Ça me semble improbable et pourtant j'en viens à douter. Après tout, c'est vrai que je ne lui ai jamais directement dit. Mais est-ce que tous ces moments passés ensemble n'ont rien signifié pour elle ? J'étais si euphorique quand nous avons commencé à nous voir juste toutes les deux. J'ai vu une multitude d'indices dans ces petits gestes que nous échangeons. Sa tête sur mon épaule au cinéma, les caresses de sa main sur mon dos, ces étreintes que nous échangeons en guise de revoir. Et puis, plus que tout ça, il y a les soirées que nous avons passées ensemble cet été. En pleine calicule, nous cherchions la fraîcheur sur le minuscule balcon de son appartement. Nous parlions des heures durant à la faveur de cette demi-obscurité que ménageaient les éclairages fatigués de la ville. Moi qui bénais toujours à me confier, j'avais enfin senti une nouvelle paix m'envahir tandis que nous nous livrions nos pensées les plus intimes. Sans cette atmosphère particulière, je n'aurais peut-être pas eu le courage d'avouer que j'aimais les femmes. J'avais craint qu'elles se moquent de moi, alors qu'elles-mêmes, provocantes jusqu'à l'excès, n'hésitaient pas à annoncer qu'elles étaient bisexuelles, avant même de se présenter au champ en bonne et due forme. « C'était une manière comme les autres de se protéger », m'avait-elle dit. Elle éloignait d'emblée et en quelques mots tous ceux qui l'auraient blessé plus tard. Faire son coming-out est toujours effrayant, chacune à sa propre façon de l'aborder. Nous nous comprenions mieux que je n'aurais pu l'espérer. Oui, si les journées avaient été étouffantes, jamais je n'ai connu de nuit plus douce. À ce moment-là, même si je ne voulais pas me l'avouer, je savais que je l'aimais. D'un amour douloureux, dévorant et sans concession. Et pourtant je n'ai rien dit. Parfois je voyais dans ses brunelles une lueur joyeuse qui me troublait. Elle devait le savoir, c'était pourtant pas possible autrement. Mais elle savourait sans un mot cette douce ambiguïté qui imprégnait toute notre relation. J'ai aimé moi aussi ce sentiment enivrant, cette conscience aiguë que nous étions en train de basculer vers autre chose. Seulement les jours qui s'égrênaient étaient devenus des semaines, puis des mois, et rien n'a vraiment changé entre nous. Je frisonnais à chaque fois que nous nous touchions, mais nous ne nous sommes jamais embrassés et j'ai fini par douter. Est-ce que mes sentiments étaient vraiment réciproques ? N'avais-je pas été aveuglée par mes propres désirs ? Maintenant, évidemment, le doute n'est plus permis. Elle sort avec ce Fabien et je ne suis rien de plus qu'une bonne amie. Enfin, une amie. Quelqu'un qui refuse de la voir, puis s'enfuit sans raison. Elle n'est sans doute pas prête de me le rappeler après ça. Je n'arrive plus à me mentir, mes joues sont baignées de larmes. Je m'arrête sous l'arbre de Noël qui surplombe la grande place et cherche des mouchoirs dans mes poches. Les flots confondent pathétiquement sur moi, gorgent en dos les mailles de mon écharpe, tandis que les larmes débordent encore et encore. Tout à coup, une main se replie sur mon bras. Marie est là, derrière moi, légèrement essoufflée. Elle a dû courir depuis le café, mais pourquoi ? La surprise m'aute la parole et je me contente d'écraser mes larmes dans un geste maladroit. Elle ne dit rien non plus et me regarde avec des yeux étrangement brillants. Autour de nous, les passants continuent leur course folle entre les magasins. La nuit commence à tomber, les éclairages du sapin se sont allumés et je lui fais face, muette et pétrifiée. Puis, brusquement, elle m'attire contre elle et me serre dans ses bras. Nous n'avons pas prononcé un seul mot. Mes larmes coulent toujours, mais j'accepte cette étreinte et me laisse aller contre elle. Je suppose que je ne devrais pas, mais je n'ai plus la force de lutter. Alors je me contente de rouler mes bras autour de sa taille. Tu es bizarre, tu sais. Finit-elle par souffler à mon oreille, j'ai un petit rire étouffé. Ah bon ? J'ai vraiment cru que tu m'évitais pour me faire comprendre que tu n'étais pas intéressée. Je me recule légèrement sur Brice et croise son regard amusé. Tu es devenue insaisissable au moment où j'ai désespérément eu envie de te voir. C'était quand même troublant. Continue à-t-elle. Fabien m'a conseillé d'organiser une sortie avec plusieurs personnes, histoire d'être en terrain neutre. Mais ça n'a pas beaucoup de peine. Je suis navrée que le parfait Fabien n'ait pas été à la hauteur. L'amertume de ma remarque me surprend moi-même et je la vois écarquiller les yeux. Vanessa n'avait pas tort à ton sujet alors. Je suppose que tu n'as pas lu ces messages. Je sors mon téléphone. J'ai plusieurs appels manqués mais aussi des SMS non lus. Vanessa, pourquoi tu es partie comme ça ? Reviens. Je donnerai ma main à couper que tu t'es encore montée. Tout un scénario dans ta tête alors reviens et écoute ce qu'on a à te dire. On va faire ça par message puisque tu n'as pas l'air d'essayer à revenir. Tant pis pour Fabien qui voulait mettre les formes. On sort ensemble, lui et moi. Marie nous a présenté à mon anniversaire. L'espace d'un instant, tout se bouscule dans ma tête. Je me serais donc trompée sur toute la ligne. C'était à Vanessa que Fabien s'intéressait. Avec le recul, je lui mets en compte que je n'ai pas accordé la même importance aux autres photos de son anniversaire. Ils étaient aussi beaucoup pour ensemble, tous les deux. J'ouvre le dernier message. Marie est partie te chercher. Arrête de faire l'idiote. Tu veux lui briser le cœur en te comportant comme ça ou quoi ? Je relève l'essuie du téléphone, les joues, enfin. Marie a un petit sourire ironique, mais elle a aussi l'air stressée. Est-ce que Vanessa avait raison ? Tu es déjà loose ? Bien sûr que non, dis-je. Je n'ai aucun scrupule à mentir aussi et en témoin. Je me rapproche le cœur battant et place mes mains de part et d'autre de son visage. Ce n'était qu'un léger malentendu, excuse-moi. Avant qu'elle ne puisse rétorquer quoi que ce soit, je me hisse sur la pointe des pieds et je l'embrasse. Cette rencontre avec la vérité sans phare a eu aussi du bon en définitive. Voilà pour cette histoire. Ce n'est pas la meilleure histoire du monde. Mais pour l'année prochaine, j'essaierai de me procurer des livres sur des Noël Queer. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de laisser votre mot ou vos mots préférés en commentaire pour la vidéo sur les mots déclencheurs de Noël. Moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.